L'association IRIS est un groupe économique solidaire qui a pour objectif de favoriser l'insertion par le travail. Madame Aubade-Émilie, directrice, nous explique ses missions. IRIS est un groupe économique solidaire qui a été créé au mois de janvier 2011. IRIS est composé de deux associations aujourd'hui. L'ISCRA, qui est un chantier d'insertion. L'ISCRA a été créé comme association. Tous nos dispositifs sont des associations de 1901. L'ISCRA a été créé en 1992. Nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière. L'autre dispositif étant l'ARCSI, qui est une association intermédiaire qui existe également sur le Couseran depuis 2005. Ce que nous proposons, nous, c'est des structures d'insertion par l'activité économique pour les personnes qui sont éloignées de l'emploi, pour les personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles et pour qui un accompagnement est nécessaire. Ce sont des personnes qui nous sont orientées, qui nous sont envoyées par le pôle emploi, par la mission locale, par Cap Emploi, qui s'occupe plus particulièrement des publics qui sont en situation de handicap, ou par les services du Conseil Général, pour les bénéficiaires du RSA notamment. Donc nous, notre spécificité, c'est de salarier ce type de public. Alors pour cela, nous leur proposons un contrat de travail. Et au niveau d'ISCRA, ce qu'on leur propose, c'est d'intégrer une équipe avec un encadrant technique. Ce sont des équipes, donc on a trois équipes, une équipe sur Castel-Daleu, il y a entre 15 et 18 personnes par an, une équipe sur Saint-Géron, une vingtaine de personnes, et une équipe sur le mas d'asile, où ils sont entre 8 et 10. De manière à ce qu'on puisse couvrir tout le secteur du Couseran, de l'Arise et de l'Alaise. Au niveau de l'ISCRA, donc nos supports, je dirais, les travaux qu'on réalise pour le compte des communes, des communautés de communes, du Conseil Général, de RDF, des offices de tourisme, pour l'entretien notamment des sentiers de randonnée, mais aussi d'entreprises, de différentes collectivités. Ce sont essentiellement des travaux d'espace vert et des travaux forestiers. On réalise tout l'entretien et le balisage des sentiers de randonnée. On réalise également l'entretien des berges de rivière. On a des contrats, on répond à des marchés pour certaines communautés de communes, notamment la communauté de communes du canton de Massat, pour entretenir les cours d'eau, les berges. On réalise également le ramassage des encombrants pour le compte du Syctom. On sillonne toutes les communes du Couseran pour pouvoir collecter les encombrants. Ce qu'on réalise également, c'est l'abattage, le débroussaillage, l'abattage pour le compte du syndicat des collectivités électrifiées, le SDCEA, qui nous confie le nettoyage ou l'ouverture des tracés, où il y aura des extensions de lignes, ou alors de la dépose de lignes pour enfouissement. Le SDCEA est un client de l'ISCRA depuis de nombreuses années. C'est une grosse entité qui nous fait confiance depuis plusieurs années. On a plusieurs chantiers par an à travers tout le Couseran. Et donc, l'objectif étant de mettre à profit les compétences et la formation reçues par nos salariés sur des techniques d'abattage, de débroussaillage et de tronçonnage. Donc, ça peut être des chantiers de quelques jours ou de plusieurs semaines, en fonction de la longueur du tracé, je dirais, et de la complexité des travaux. Nous avons formé nos salariés de manière à ce que toutes les mesures de sécurité soient bien sûr réunies. Et nos salariés, les encadrants techniques et les chefs d'équipe ont également une habilitation électrique puisque nous intervenons à proximité des lignes électrifiées. Ce chantier-là se trouve sur la commune de Saint-In, dans le Biros. Mais il y a également des chantiers pour le SDCEA qui peuvent se réaliser sur le territoire de sexe ou plus bas, dans le Piémont. C'est une équipe encadrée par... Il y a donc aujourd'hui deux encadrants techniques. C'est un chantier qui va durer toute la semaine. Il y a une petite dizaine de personnes, de salariés qui sont présents sur ce chantier de manière à ce qu'on puisse intervenir, je dirais, vite et bien. On a fait le choix, effectivement, de concentrer un maximum de personnes sur ce chantier-là. Donc ce sont après tout profil, les profils de l'ISCRA, qu'ils soient des tronçonneurs aguerris ou des personnes qui ne touchent pas à la tronçonneuse. Je suis encadrant technique au Mas d'Asile depuis deux ans. Je travaille pour le syndicat, pour faire l'abattage de cinq arbres, pour qu'ils puissent passer une ligne électrique pour alimenter la station qui est là. On est venu à deux encadrants techniques, parce que comme il y avait une problématique nacelle, ça demande certaines dispositions de sécurité et tout. Donc il y avait Anne Portet, encadrant technique à Saint-Gérôme, qui était dans la nacelle, et moi qui étais en bas. Et après, bon oui, tout s'est bien passé. Justin Laval, employé à l'ISCRA depuis septembre 2012. J'ai été embauché pour prendre de nouvelles compétences, en bûcheronnage en particulier. J'ai suivi une formation avec l'ISCRA, qui m'a permis d'être plus à l'aise avec une tronçonneuse. Ça m'a apporté plus de sécurité pour le travail, les techniques d'abattage. Les activités d'ISCRA sont très saisonnières, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de chantiers sur la période estivale qui démarre au mois de mars jusqu'au mois d'octobre, où là c'est vrai que le carnet de commandes est en général bien rempli. Mais nous sommes toujours à l'affût de nouveaux chantiers. C'est vrai que nous nous spécialisons d'ailleurs de plus en plus pour répondre sur les marchés publics, puisque de plus en plus de collectivités passent par le biais des marchés publics pour pouvoir attribuer certains chantiers. Donc on est en capacité aujourd'hui de répondre au marché public. Mais sur la période hivernale, nous sommes en perpétuelle recherche de chantiers pour que nous puissions travailler l'hiver plutôt à l'intérieur ou sur des chantiers qui ne sont pas trop soumis aux intempéries. Parce que c'est vrai que si on traverse cet hiver, un hiver comme l'année dernière, où il y a de longues périodes de froid et de neige, nos salariés sont un peu coincés, puisque notre spécialité c'est d'être dehors, exposés avec tout ce que ça suppose de travailler en montagne ou en plaine d'ailleurs. Mais voilà, donc nous sommes à la recherche de travaux de chantier l'hiver où on peut effectivement travailler à l'intérieur. Donc c'est vrai qu'on s'est spécialisé sur le... Enfin, on ne sait pas vraiment qu'on s'est spécialisé, mais c'est vrai qu'on a des compétences en petite maçonnerie, en travaux de restauration de patrimoine. Donc c'est des travaux, sauf si j'y aille vraiment fort, qui peuvent se réaliser l'hiver. Et ensuite, nous sommes ouverts à toute proposition pour qu'on puisse développer ce qu'on sait faire sur l'hiver. Comme toute association, l'ISCRA est composée d'un conseil d'administration. Conseil d'administration que nous souhaitons actif. Et c'est vrai que plus le temps passe, plus nous nous rendons compte que nous avons besoin de personnes qui s'investissent bénévolement avec des compétences de terrain. Aujourd'hui, plus des administrateurs qui composeront le conseil d'administration d'ISCRA pourront apporter leurs compétences, leur carnet d'adresse, leur savoir-faire en termes techniques, plus on sera une structure vraiment forte sur le territoire. Même s'il y a un réel ancrage d'ISCRA en couzeurant, nous avons besoin de toutes ces forces vives pour pouvoir fonctionner pleinement et complètement.